Des centaines de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration réunis sur des parkings. A Montpellier, Béziers, Perpignan ou encore à Nîmes, ils se préparent à partir en délégation pour aller manifester à Marseille et demander la réouverture de leurs établissements. Les restaurateurs, les métiers de l'événementiel et de la culture ont été oubliés totalement dans cette crise. On fait partie des derniers qui n'avons pas de réponse claire. Tout le monde là est à bout. Il faut quand même mesurer que ce sont des centaines de millions d'euros qui sont cotisés pour payer les congés payés de nos collaborateurs à terme. C'est énorme. Et donc il faut qu'on rediscute de ça. Il faut trouver une solution. Et pour nous la solution c'est de nous remettre au travail. L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie a affrété plusieurs cars pour acheminer les manifestants jusqu'à Marseille. L'ambiance à bord est détendue mais les situations professionnelles sont compliquées. Ce restaurateur a ouvert son établissement début octobre. Aujourd'hui, il a décidé de manifester pour la première fois. Si on réouvre au 20 janvier, je ne sais pas si je serai encore là. Honnêtement, je peux tout perdre. J'ai toutes mes économies dedans. Si on ne nous fait pas confiance, si on ne nous laisse pas ouvrir dans les règles, tout simplement, on est mort. 14h, arrivée des Montpellierains sur le Vieux-Port et départ de la manifestation. Au total, ils sont environ 4000 venus de toute l'Occitanie et de la région PACA. Restaurateurs, cafetiers, mais aussi gérants de discothèques ou encore intermittents. Tous ces métiers qui en ont assez d'être considérés comme non essentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada